Bonjour à tous, bienvenue dans l'Or des Pro, le rendez-vous des professionnels de l'or et des métaux précieux. Chaque trimestre, nous ferons le tour de l'actualité du marché de l'or et des métaux précieux. Pour cela, je serai accompagné de professionnels de l'or. Ils sont sur le terrain, en relation quotidienne avec des acteurs du secteur et des clients. Nos pros du jour sont Anthony Busco. Bonjour Anthony. Bonjour Benjamin. Vous êtes responsable commercial chez Ocoffre. Nous avons aussi Brice Degrange. Bonjour Brice. Bonjour. Vous êtes chargé de clientèle chez Ocoffre. Et enfin Nicolas Cantier est responsable marketing chez Ocoffre. Bonjour Nicolas. Et bonjour Benjamin. Merci d'être là, d'autant que certains d'entre vous reviennent juste de Berlin. Vous avez encore des petits yeux. Vous étiez au World Money Fair. C'est un peu la grande messe de la monnaie, des monnaies industrielles. Pas des monnaies, la pièce, mais des monnaies industrielles. Des gens qui fabriquent les pièces. Qu'est-ce que vous avez ramené de ce salon mondial de la monnaie ? Alors déjà, effectivement, on revient, c'était du 2 au 4 février. Donc bon, ça fait quelques temps, mais ça s'est super bien passé pour nous. C'est un salon qui, comme vous le disiez, ça regroupe à la fois les professionnels du secteur. Donc que ce soit les mints, comme la monnaie de Paris, la purse mint, etc. Mais aussi toute une partie revendeur. Et aussi de particuliers parce qu'il y a aussi toute la partie numismatique qui est représentée. Avec pour le coup d'anciennes monnaies, avec des particuliers qui viennent chercher la pièce qui manquait dans la collection. Nous, pour notre partie, on y était sous l'enseigne VeraValors. Donc plus la partie frappe de monnaie de notre côté. Et c'était pour présenter un peu nos nouveautés. Et aussi tisser des relations commerciales avec les autres mint et les autres revendeurs. Donc ce qu'on ramène dans les valises, ça va être des deals commerciaux qui vont se faire dans l'année. Mais aussi des idées de prochaines pièces ou de prochains produits qu'on pourra mettre en vente. Et à l'inverse, nous, on a aussi pu montrer tout ce qu'on a pu mettre en place ces dernières années. On avait déjà un stand sur le salon en 2019. Et là, c'était un peu renoué avec un nouveau stand cette année. Alors justement, Anthony, qu'est-ce que vous avez vous tissé comme relation ? Ou qu'est-ce que vous avez remarqué chez les concurrents ? Parce que ça sert aussi à ça de se rendre dans ces salons-là. Oui, alors l'idée, c'est de pouvoir discuter avec des distributeurs étrangers, notamment au niveau européen et au niveau américain, pour pouvoir exporter justement la marque Vera Valor. Avoir des échos aussi de ce qui peut se passer ailleurs sur le marché de l'or. Et voir un petit peu les nouveautés qu'il y a pu avoir auprès de confrères à l'étranger. Et on s'est aperçu qu'on était tous assez unanimes, d'une part sur le marché de l'or en lui-même, actuellement. Où on sent qu'il y a beaucoup de pièces qui sont mises sur le marché, donc beaucoup de ventes. Il y a toujours certains pays, notamment les pays du Golfe, la Turquie et la Chine, qui restent de très gros demandeurs d'or. Donc il y a toujours une demande importante chez eux pour l'achat de pièces, ce qui est un peu moins le cas sur le marché européen. Et on s'est aussi aperçu qu'il y avait de nouveaux produits qui commençaient à se mettre sur le marché, notamment des fractions inférieures à 1 gramme d'or, qui permettent de rendre l'or toujours plus monnayable au quotidien, pour y retrouver un usage monétaire. De notre côté, on le fait déjà avec Vera Cash, avec la carte de paiement qui permet de payer avec de l'or. Peut-être que demain, on pourra imaginer voir des liets en or et pouvoir se les échanger dans des commerces. On reviendra tout à l'heure sur toutes les innovations que vous avez pu constater avec vous, Nicolas. Mais est-ce que vous passez pour le petit poussé ? C'est-à-dire qu'on m'a dit que votre stand, il était en face de celui de la monnaie de Paris, Vera Valor, à côté de ce géant, c'est un tout petit poussé ? Ou finalement, c'est un intérêt aussi d'être le petit de la bombe ? On fait avec nos moyens, à notre échelle, mais au final, c'est une position de challenger qui reste intéressante, parce qu'on vient chercher justement les gros, et on a peut-être moins de pression qu'eux à être innovants et à réussir de nouveaux projets. Donc nous, ce qui est bien, c'est que ça nous permet justement de rester innovants, de rester créatifs. Et les gens sont surpris ou pas de voir arriver des gens d'une région française en disant « Nous aussi, on est une mint, on est une monnaie ? » En fait, pour la plupart, ils n'ont pas forcément connaissance de la marque, Vera Valor ou autre. C'est vrai qu'en nous découvrant et au final, en présentant ce qu'on fait, les pièces et tout ça, ça s'inscrit quand même dans ce qui se fait dans le salon. Et comme commençait à le souligner Anthony, nous, à la différence des grandes mints, on va dire qu'ils sont plutôt étatiques, ou en tout cas qui sont quand même régis par les États. Qui ne sont pas loin des États. Exactement. Nous, on a un pouvoir d'innovation qui est quand même plus fort qu'eux, et surtout une agilité. Et donc, en fait, on se retrouve à proposer des produits qui ne sont pas nécessairement proposés par ce genre d'industriel, on va dire. Et donc, ils vont plutôt chercher chez nous les innovations. En tout cas, ils nous regardent avec un regard plutôt intéressé quant aux pièces et aux produits qu'on peut sortir. Donc, ça, c'est vrai que ça nous a aussi marqués. C'était quand même très sympa de pouvoir présenter un peu nos produits. Et comme vous le soulignez, le fait qu'on soit en face de la monnaie de Paris, c'était aussi un très gros avantage. Parce que cette année, spécifiquement, avec les JO, ils étaient mis en avant. Et donc, ils avaient un très gros stand, il y avait des ateliers autour de leur stand et tout ça. Donc, on a aussi pu bénéficier de la visibilité de la France, on va dire, et de ce marché-là autour de ça. Alors, justement, j'ai vu passer, je crois que c'est la monnaie de Paris qui a édité ça, mais j'ai vu passer des billets en or. Alors, c'est impropre ce que je suis en train de dire ou pas ? Oui, alors, ce n'est pas du tout la monnaie de Paris qui s'aventure sur ce terrain-là. Alors, ça, c'est déjà première faute. Oui, mais c'est plutôt actuellement des industriels américains qui sont les seuls à faire des billets en or. Ils étaient présents, justement, sur le salon. Et nous, ça nous a potentiellement donné l'idée, un jour ou l'autre, c'est un projet qui demande beaucoup de recherche, de développement, etc. Mais ça nous a donné l'idée de peut-être concevoir des fractions inférieures à un gramme en or, peut-être sur le format d'un billet, pour permettre justement d'échanger cet or au quotidien, comme je le disais tout à l'heure. Parce que vous avez déjà, vous, des pièces d'un gramme, qui sont des pièces rectangulaires, mais qui restent des pièces ou des jetons, je ne sais pas comment on dit. Des pièces à court légal au format d'un lingot. Donc, vous savez faire des pièces d'un gramme ? Oui, mais ça reste peut-être plus difficile dans un usage quotidien à monnayer. Peut-être que le format billet peut être adapté. Après, on est curieux d'ailleurs d'avoir l'avis des spectateurs dans les commentaires, savoir ce qu'ils en pensent, s'il peut y avoir un intérêt. Mais étant donné que l'or prend chaque année de plus en plus de valeur, au final, on va se retrouver avec un gramme un jour, peut-être proche des 100 euros. Et 100 euros dans un usage quotidien, on ne peut pas acheter sa baguette de pain avec. Donc, pouvoir fractionner l'or sur des plus petites fractions, ça peut être intéressant, justement, en cas d'événement majeur, pouvoir utiliser l'or comme une monnaie au quotidien. Alors, justement, sur l'innovation, si on poursuit sur l'innovation, j'ai entendu dire que l'IA, l'intelligence artificielle, a intégré même la fabrication de pièces ou ce métier-là, ce secteur-là, mais sous quelle forme ? Alors, justement, c'est encore assez poussif, donc ça n'intègre pas directement dans les pièces. Mais c'est vrai qu'il y avait une mine, là, en particulier, qui était la mine de Pologne, il me semble, qui avait intégré dans leur stand toute une partie un peu autour de l'IA, avec notamment, alors pour nous, ceux qui visitions le stand, on pouvait générer une photo générée par l'IA en sélectionnant quelques mots et qui correspondait à leur univers de création. Donc, c'est assez poussif si on n'est pas encore sur les pièces ou autres, mais on pourrait imaginer, pourquoi pas, des pièces créées par, ou en tout cas designées par des IA. En tout cas, au vu de ce qui était fait en termes de design, ça peut totalement correspondre. Après, en termes d'innovation, il y a... Alors, pour parler de la monnaie de Paris, du coup, qui ont sorti une pièce avec une puce RFID à l'intérieur, qui est, pareil, un outil assez sympa parce que la pièce, elle, peut aussi, en la scannant, alors nous, on avait le QR code, eux, maintenant, on l'a plus RFID, mais en scannant, ils peuvent avoir la visibilité sur un certificat, sur des informations complémentaires. Et donc, en fait, au-delà de juste avoir une pièce comme ça, on vient augmenter l'expérience autour de la numismatique, mais aussi des pièces d'investissement. C'est clair que les pièces, aujourd'hui, ne sont plus juste un instrument brut de réserve de valeur. Ça devient aussi un outil de transmission d'informations, notamment grâce aux technologies qu'on peut embarquer. Là, en l'occurrence, la monnaie de Paris, ils ont ajouté une puce RFID dans leur pièce, donc c'est quand même une prouesse qu'il faut remarquer. Nous, on le faisait avec le QR code. Maintenant, on est aussi capable de le faire avec du bitcoin, c'est-à-dire qu'on est capable d'utiliser une pièce d'or comme un support physique, un wallet physique à une crypto-monnaie comme le bitcoin. Donc, il y a des prouesses. Pour compléter un peu ce que dit Anthony, c'est-à-dire qu'il met un peu les pieds dans la pièce qu'on a présentée cette année, qui a pas mal attiré la curiosité, notamment des grandes mintes. C'était une pièce, pour le coup, pour l'instant, d'un dixième donce, adossée à une valeur en bitcoin, donc de 1 millibitcoin, qui était autour, alors en février, début février, c'était autour de 40 euros, là avec la hausse du cours du bitcoin, c'est légèrement plus, mais l'idée, c'est vraiment permettre aux investisseurs, ou aux acheteurs en tout cas, d'acheter une pièce en or et d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que dans 10 ans, ma pièce, elle est aussi backée sur une quantité de bitcoin, et si dans 10 ans, le bitcoin, on ne sait pas où il sera, il continue à augmenter et que la valeur de bitcoin dépasse celle de l'or, il pourra choisir à ce moment de la revente, soit pour la valeur du bitcoin, soit la valeur de l'or. Et donc, en fait, ça permet de repousser le choix et de se dire, j'achète cette pièce et j'investis dans le meilleur des deux mondes. C'est ce que vous appelez la Vera Bitcoin ? Exactement. C'est ça, oui. Exactement. Ça, c'est une nouveauté qu'on annonce là maintenant et qui n'est pas du tout sortie en dehors du salon auprès de notre clientèle. Normalement, c'est un projet qui devrait sortir courant d'année 2024. Ça veut dire que c'est une pièce ou on appelle ça une pièce encore ? On peut appeler ça une pièce, effectivement, un jeton. Un jeton qui sera présent sur la plateforme au coffre ? Alors, en fait, là, la partie, parce que bien sûr et heureusement, la partie crypto-monnaie est très encadrée en France et en Europe, et on peut s'appuyer notamment sur une des entités du groupe récemment lancé qui est Cryptcool, qui a l'agrément, ou en tout cas, pardon, qui a l'enregistré auprès du PSAN, de l'AMF. Et donc, en fait, ça nous permet justement de passer par cette société-là pour stocker du Bitcoin et pouvoir créer, en fait, cette passerelle entre ces deux univers, l'or pour Vera Valor et au coffre, et la passerelle de la crypto avec Cryptcool. Et dans une année où on voit qu'il y a un peu d'attentisme sur le cours de l'or, on pourra en parler juste après, une crypto ou en tout cas, un marché de la crypto-monnaie qui est un plein d'effervescence, c'est peut-être, voilà, en tout cas, un bon moment pour nous pour lancer cette pièce et permettre à nos utilisateurs d'acheter le meilleur des deux mondes. Alors justement, à Berlin, quand vous discutiez avec vos pères, avec les autres professionnels et industriels, que pensaient-ils du marché de l'or et de cette année 2023 qui venait de se passer et de cette année 2024 qui va s'annoncer ? Tout le monde était assez unanime. Il y a actuellement un marché qui est inondé par des vendeurs avec les dernières hausses du cours fin d'année, notamment depuis octobre, avec les événements géopolitiques qu'il y a pu y avoir. Le cours a explosé. On a atteint un niveau record en euros, jamais vu jusqu'à présent. Donc ça a forcément incité beaucoup d'investisseurs qui étaient positionnés sur l'or à s'alléger, à liquider un petit peu de stocks. Donc ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de vendeurs au niveau européen. Mais comme je le disais tout à l'heure, il reste encore des marchés qui sont demandeurs d'or où la demande continue d'augmenter. C'est le cas notamment de la Turquie, de la Chine, les pays du Golfe, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce qui ressortait du salon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est aussi dans ces moments-là que le marché, qui était déjà très structuré dans le monde de l'or, continue encore à essayer de structurer un peu mieux. On a par exemple eu la visite sur le stand des personnes du World Gold Council, qui en fait étaient intéressés déjà pour nous rencontrer et rencontrer les autres acteurs pour justement voir comment ils pouvaient créer des synergies entre les différentes entités, les revendeurs, les fonderies, etc. Pour créer justement un peu, faire front et faire face un peu à cette baisse de la demande, par exemple au travers de notations qu'ils pourraient mettre en place d'acteurs ou autres, comme gage de confiance, etc. Donc en fait, ils restructurent encore et ils essaient de structurer encore plus le marché pour donner toute la confiance nécessaire pour pouvoir passer. Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que mine de rien, le marché de l'or reste très dynamique parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation significative de l'offre, il y a un an, un an et demi, ce n'était pas du tout le cas. C'était justement compliqué de trouver des pièces à bon prix, etc. Donc on voit que les choses changent très rapidement et c'est bon signe parce que ça montre que le marché est vivant et donc il y a des choses à faire. Alors je vais faire une petite pause maintenant pour peut-être préciser un peu où en est le cours de l'or puisque j'ai regardé ça. Donc effectivement, vous l'avez dit, le 4 décembre 2023, on a des records absolus de cours de l'or avec 1950 euros, mais aussi surtout 2 119 dollars pour l'once d'or. Évidemment, ça a corrigé. On sait aussi que ces records sont dus à l'annonce de la non-augmentation ou la fin de l'augmentation des taux d'intérêt, mais donc avec une anticipation par nos amis investisseurs sur une baisse. Et comme en fait cette baisse n'arrive pas, en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est une correction qui est, en fait on a trop anticipé, donc on va se calmer. Sauf que j'ai regardé les cours donc à la mi-février, on est toujours, on est juste au-dessous de 2000 dollars et on est au-dessus de 1850 euros. Ce qui nous fait toujours, sur une année glissante, donc du 14 février 2023 au 14 février 2024, je prends des dates au hasard, une augmentation de 7 à 8% du prix de l'or. Et donc justement, Brice, est-ce que quand vous, vous avez vos interlocuteurs, vos clients au téléphone, est-ce que vous avez justement ce ressenti de presque, j'allais dire, fausse volatilité de l'or ? On sait bien que les baisses et les hausses d'un jour sur l'autre, ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder l'or ? Non, nos membres vont regarder quand même à l'instant T, ils vont regarder sur une période donnée, ils vont regarder si le cours est haut, on aura quand même beaucoup plus de vendeurs, et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc on a quand même beaucoup de... Donc nous, on est là aussi pour justement se projeter en arrière sur le passé, et on leur rappelle que, pareil, on avait le même discours quand on nous dit oui, mais le cours est haut. Le cours est haut, le cours est haut, le cours était haut à 20 000, le cours était haut à 30 000, le cours était haut à 40 ou 50 000 euros le lingot, et ça n'a pas empêché de monter. Tous les ans, on regarde la croissance, ça monte sur l'année 2023, vraiment de janvier à décembre, il me semble que c'est 9-10 % de croissance. Donc ça monte, tranquillement, ça stagne haut, mais ça n'empêche pas d'acheter et surtout de vendre, parce qu'en ce moment, ce sont les vendeurs qui sont en force. On a vraiment l'impression qu'il y a des paliers, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est des marges qui sont franchies. C'est psychologique quand on est client, je pense, on va se dire, on a un teint à palier, 20 000, 30 000, 40 000, on ne pourra pas monter plus haut. Et on voit que ça monte, il y a des raisons pour ça. Du coup, ça casse aussi cette psychologie du client. Bon, on a monté, donc là, ça va être certainement pareil. S'il monte à 61 000 euros, 62 000 euros le lingot, la psychologie va peut-être se casser et les acheteurs vont revenir et les vendeurs vont être plus en attente pour voir un peu, je pense. Oui, je pense qu'il y a aussi l'aspect cash qui est vachement plus rémunérateur. On a vu sur l'année 2023 l'encours du livret A augmenter de 10 %. Donc, je pense qu'il y a aussi des investisseurs qui se disent qu'il vaut mieux se positionner sur des actifs au capital garanti, bien que subissant l'inflation qui vont rapporter 3-4 % par an plutôt que sur un actif qui peut être un peu plus volatile comme l'or. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont ce raisonnement-là. Malgré tout, il faut garder en tête ce dans quoi on investit. Si on se positionne sur des liquidités en euros, sur des devises qui peuvent rémunérer un petit peu, il faut garder en tête que c'est adossé à de la dette principalement et donc à un niveau de risque même si on a l'impression que le capital est garanti et que ça ne bouge pas, un niveau de risque important parce qu'on subit quand même l'inflation chaque année. Et pour compléter sur la partie cours de l'or, je pense que c'est important de souligner et comme tu disais Brice, il faut vraiment dézoomer en fait. Si on regarde le cours à 3 heures, c'est sûr qu'il y aura des hausses, des baisses et là on va se faire peur. Mais en dézoomant, c'est un peu l'analogie que tu faisais, en dézoomant un peu, bon mais le cours de l'or en soi, là pour l'instant il est sur une pâte ascendante. Ça ne veut pas dire qu'un jour il ne va pas redescendre, mais en tout cas, c'est un actif de temps long, donc il ne faut pas le regarder à 3 heures. Ça se regarde par année. Et puis là Brice, vous nous citez les lingots, donc le prix au kilo, mais quand on parle de pièces, un Napoléon, il a aussi sa prime. Oui, bien sûr. Donc finalement, la corrélation avec le cours de l'or est moins importante. Oui, parce que du coup, étant donné que là actuellement, il y a quand même beaucoup plus de vendeurs, on va se rapprocher, pour bien vendre, il faut avoir le bon prix, donc il faut être le plus petit prix, si je peux dire. Donc la prime va énormément fondre sur ces pièces-là. On n'a jamais vu une prime aussi basse sur les 20 francs Napoléon, que ce soit chez les professionnels ou les particuliers en ce moment. Donc il y a quand même aussi des bonnes affaires à faire, qu'on soit acheteur ou vendeur. Alors vous dites que le marché est vendeur, mais est-ce qu'il y a de l'achat ? Parce que s'il n'y a que de la vente, en fait, personne n'achète, donc en fait, il y a un blocage. On n'est pas comme dans l'immobilier où en fait, personne n'ose vendre et personne n'arrive à acheter. Mais là, s'il n'y a que des vendeurs, à un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face. L'or reste un marché très liquide, donc il y aura toujours des acheteurs en face, notamment les fonderies. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on vend une pièce qui peut avoir une prime, même si on la vend à un professionnel, le professionnel ne va pas se la garder en stock s'il n'y a pas d'acheteur en face. Il ne va pas la vendre avec une prime, etc. Donc en fait, il va se retrouver confronté à devoir la fonde, tout simplement pour assurer ses arrières et ne pas se mettre en risque sur le cours. Donc il y a beaucoup de pièces en ce moment qui doivent partir à la fonte. Et c'est pour ça aussi que s'il y a des clients qui veulent, enfin des clients, des investisseurs tout simplement qui veulent vendre de l'or, des pièces d'or, ils vont s'apercevoir que les prix ne sont plus les mêmes qu'ils pouvaient l'être il fut un temps. Tout simplement parce que ceux qui vont les acheter, donc les professionnels, les boutiques d'or, les courtiers, etc., vont être contraints de les fondre. Chez Ocoff, c'est un peu différent. Ça veut dire qu'en fait, les gars, ils achètent en vrac. Enfin, si on prend la même, l'analogie avec le viticulteur, c'est comme s'il vendait son raisin fait pour du jus de raisin, alors que ça pourrait être du raisin pour un grand cru. Là, en fait, que ce soit une pièce, un lingot, il y a beaucoup d'or qui s'échange. C'est du poids, en fait, tout simplement, qui va se retrouver fondé. Donc, zéro prime. Zéro prime, voilà. C'est un peu différent chez Ocoff parce que nous, on a l'avantage d'avoir un marché secondaire où les clients peuvent s'acheter et se vendre des pièces entre eux. Donc, même si les primes sont basses, c'est un marché vraiment d'investisseurs. Donc, on peut quand même s'acheter et se vendre entre eux, entre clients. Donc, même avec des primes basses, on arrive quand même à vendre parce qu'en face, il reste quand même un peu d'investisseurs qui sont prêts à acheter des pièces et à faire les soldes. Il y a des investisseurs de longue date qui connaissent aussi le marché au coffre. Donc, quand ils regardent et qui constatent que sur les 20 francs ou sur d'autres pièces, on a des primes à 2-3%, ils savent que c'est une bonne affaire. Forcément, ils vont acheter aussi. Oui, c'est ça. Vous, c'est la communauté qui fait le prix. C'est ça. Nous, c'est notre marché aussi. Et puis, nous, on est les nouveaux acheteurs. On est aussi là, je parle pour mon cas, pour les rassurer et vulgariser justement cette hausse de cours de l'or. Comme on disait, il faut dézoomer. Je leur dis souvent, pour vulgariser, vous me dites la même chose qu'une personne qui me disait il y a peut-être 5 ans quand le cours était à 40 000 euros. Regardez où on en est. Donc, ça rassure. Du coup, on accompagne et puis ça achète quand même. Oui. Justement, on est là pour faire ce travail avec nos clients et ceux qui veulent le devenir aussi. Aussi. Mais oui, l'idée, c'est si on est sur le long terme et c'est le cas la plupart du temps quand on est un particulier qui investit dans l'or, qu'on achète à 50, 55, 60, 65 euros le gramme ou l'équivalent en once, au final, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est pourquoi on achète de l'or et l'or, on n'en achète pas pour accumuler de la valeur. On en achète surtout pour préserver de la valeur. Et on sait, peu importe la valeur au final à laquelle on l'achète, cet or, tant qu'on en a, c'est l'essentiel. Si on résume un peu ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire tous ces gens qui vendent pour récupérer des liquidités, finalement, ce n'est pas le problème de l'or, c'est le problème des gens qui ont besoin de liquidités. C'est peut-être un double problème, c'est-à-dire, enfin, problème, si on peut appeler ça problème, mais effectivement, il y a le côté où il y a 7 parties de gens qui, au final, sont dans l'or peut-être depuis 10, 15 ans, qui, du coup, parce que depuis 10, 15 ans, l'or a pris quand même une belle hausse, sont là pour aussi sécuriser leur plus-value et du coup, peut-être réallouer un peu leur portefeuille. Donc, vont dans la crypto, en donnent à leurs enfants pour un achat immobilier parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Ça, c'est une partie de la clientèle peut-être. Il y a peut-être un deuxième contexte qui est assez attentiste parce qu'on est quand même sur, en tout cas, un haut. On est sur un plateau, justement, assez haut. Donc, les gens se disent, oula, attendons, est-ce que ça va redescendre ? Est-ce que ça va remonter ? J'attends un peu pour me positionner. Et déjà, ça, ça fait que, voilà, il y a un peu d'attentisme dans le marché de l'or qui devrait se débloquer aussi au gré des annonces, comme on l'a vu, par exemple, avec l'annonce hier qui a fait un peu chuter le cours de l'or et qui devrait peut-être permettre ou en tout cas faire tilt pour, c'est peut-être une fenêtre d'entrée pour après le prochain wagon. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que, notamment, depuis qu'on a lancé la filiale CryptCool, qui est arrivée au bon moment, je pense. Mais comme d'habitude. Comme d'habitude. On s'est aperçu, au final, qu'il y a beaucoup de clients qui profitaient d'un cours haut sur l'or pour s'alléger, récupérer un petit peu de liquidité et se positionner sur des cryptos, notamment une clientèle un peu senior qui n'est pas forcément à l'aise avec la technologie blockchain, crypto-monnaie, etc. Et donc là, le fait que le groupe OCOF soit lancé sur ce secteur-là, ils se disent, c'est l'opportunité de faire des arbitrages, vendre un petit peu d'or, se positionner sur les cryptos par un autre intermédiaire. Et on le voit aussi depuis que les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, d'ailleurs, il y a la SEC, donc l'équivalent de l'AMF aux Etats-Unis, qui a validé le fait qu'un ETF adossé au Bitcoin soit lancé. Donc ça, forcément, ça participe à démocratiser le Bitcoin comme un actif raisonnable, on va dire. Et donc la clientèle senior, qui est plutôt la clientèle de coffre habituellement, commence à trouver un intérêt aux crypto-monnaies et à se lancer sur ce terrain-là. Alors, c'est un phénomène qu'on a connu en 2017, quand le Bitcoin a commencé à monter très, très fort. effectivement, il y a eu un basculement d'actifs alternatifs qui étaient l'or vers un autre actif alternatif qui était le Bitcoin. Sauf qu'on sait aussi que sur le coup, le Bitcoin peut aussi se mettre à être volatile pour de vrai, lui. Parce que pour l'instant, l'assiette n'est pas encore assez large, même si les ETF arrivent. C'est là où ça va être intéressant de voir aussi le comportement une fois que peut-être les personnes auront eu des bonnes surprises ou des mauvaises surprises, de voir un peu le retour dans l'or à la suite de ça. C'est aussi ce qui les inquiète parce qu'on a beaucoup de membres qui nous appellent justement sur Cryptcool. Première chose qu'ils nous disent, c'est c'est volatile, c'est volatile, c'est volatile. Donc, je pense que c'est le souci premier des gens. Donc, avoir leur réaction justement en résistance sur le marché. Et encore une fois, je vais faire... Ça veut dire que ce sont des investisseurs éclairés et raisonnables. Absolument. Mais encore une fois, sans vanter outre mesure les forces du groupe Ocoffre, on a tout un écosystème qui permet de faire la bascule entre de l'or, entre des crypto-monnaies, d'autres actifs, etc. Donc, l'écosystème Ocoffre aujourd'hui est capable de répondre à ses soucis de volatilité en permettant aux clients de passer d'une société à l'autre, d'une filiale à l'autre et en sécurisant ses plus-values dans l'or d'un côté pour se positionner de manière plus agressive sur les crypto-monnaies et à l'inverse, le moment venu, de récupérer ses plus-values sur les crypto pour basculer sur de l'or qui est moins volatile que les crypto. Et puis, alors, Brice, il y a d'autres métaux précieux où là, c'est les soldes absolus. Non, mais si on le présente comme ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que le platine et le palladium, c'est des soldes... Exactement. On ne peut pas aller plus bas. On ne peut pas aller plus bas. Ils vont encore plus bas aujourd'hui quand même un peu. Le palladium creuse un corps. Le palladium, sur l'année 2023, c'est 40% de chute. Donc, il n'a jamais été aussi bas depuis 2018. Il s'équilibre même avec le platine. Aujourd'hui, ils ont à peu près le même cours à l'instant T. On connaît les raisons. Le secteur automobile, pour tout ce qui est peau catalytique ou des choses comme ça. Mais aussi, on a vu que du coup, l'industrie automobile revenait sur le platine qui coûtait moins cher que le palladium à un moment. Donc, le platine a aussi affaibli le palladium. Le platine, lui, quant à lui, il est un peu moins touché. Il a quand même 9% de chute sur 2023. Oui, parce que vous ne le dites pas, mais le palladium, on peut aussi penser qu'il y a un peu de géopolitique et de géostratégie parce que ça reste quand même un métal qui est produit en grande majorité par la Russie. La Russie, oui, surtout la Russie, il y a l'Afrique du Sud et les États-Unis aussi. D'ailleurs, on le voit sur le palladium et le platine qui est en chute. La première, on va dire, conséquence de cette petite crise des platinoïdes, c'est qu'en Afrique du Sud, on commence à licencier dans les mines, beaucoup, parce que pour coup, on mine toujours autant, mais on n'en vend pas. Donc, il y a des plans sociaux et des choses comme ça. Ça, c'est une des premières réactions. Et après, on peut... Donc, des bonnes affaires sur le platine, sur le palladium aussi et l'argent aussi. L'argent, lui, 2023, pas bougé, dans son fauteuil. Stable. Il a quand même, mais stable, mais bas. Il n'a jamais été aussi bas. Alors, ça, c'est la grande interrogation. Il y a tellement de gens qui pensent qu'un jour, l'argent explosera. Voilà, c'est pour ça aussi que... Mais alors, d'abord, pourquoi ? Pourquoi tant de gens pensent que l'argent explosera ? Et pourquoi, en fait, ça n'arrive pas ? C'est pareil. Ça va toujours être le même discours. C'est toujours l'offre et la demande. On suppose qu'un jour, la demande va baisser par rapport à l'offre. Et donc, ça va exploser. C'est le grand boom. Mais ça n'arrive pas. parce que, justement, l'argent, lui, est beaucoup plus industriel, beaucoup plus courant que l'or, le platine, le palladium, beaucoup plus utilisé. Donc, ça n'arrive pas. Donc, lui, il baisse. Reste stable, mais très bas. Donc, pareil. Ça fait très longtemps qu'on peut acheter de l'argent pour aussi peu cher. C'est vraiment... Et sans rentrer dans des théories complotistes ou ce genre de choses... Mais ne faisons pas ça. Mais ne faisons pas ça. Je pense que l'argent, de par sa nature industrielle, les industriels, justement, ont très peu d'intérêt à le voir augmenter outre mesure parce que, dans ce cas-là, ça voudrait dire que leur coût de production augmenterait également. Donc, leur prix de vente augmenterait aussi. Et dans une période où il y a déjà pas mal d'inflation, si on rajoute une couche, ça risque forcément de faire baisser la consommation. Et je pense notamment au photovoltaïque qui est vachement impacté par l'argent. Donc, voilà, il y a un intérêt aussi des industriels sans parler de manipulation. Je n'irai pas jusqu'à là. Il y a aussi un intérêt pour le consommateur parce que si vos panneaux voltaïques coûtent plus cher, ça ne va pas vous plaire non plus. Et pour l'investisseur, il y a un intérêt aussi parce que ça lui permet d'accumuler, comme c'est le cas chez pas mal de clients qui croient dur comme fer dans l'argent chez OCOF, de se positionner, d'investir et d'accumuler à des prix raisonnables parce qu'effectivement, l'argent n'a jamais été aussi peu cher aujourd'hui par rapport à l'or. Oui, alors pour les platinoïdes, il y a aussi quand même dans les signaux faibles qui deviennent assez forts, c'est quand même l'hydrogène qui est très lié aussi aux platinoïdes et qu'un jour, ça finira par arriver. Alors, dans les voitures, on ne sait pas, mais en tout cas, pour l'industrie des transports, peut-être un peu plus. C'est-à-dire les trains et la pile à combustible va sans doute se développer. Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, c'est les soldes sur les platinoïdes et aussi sur l'argent. Donc, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais quand on rentre dans un marché, autant rentrer dans le marché quand il est bas plutôt que haut aussi. Ça reste très spéculatif au final parce que c'est faire un pari sur le futur, sur la fameuse transition énergétique. Donc, évidemment, on n'est pas sur les mêmes mécaniques que l'or en tant qu'investissement. Mais dans une démarche de diversification, il peut y avoir un intérêt, notamment quand on le court est bas, pour se positionner sur un certain pourcentage, allouer un certain pourcentage de son budget global d'investissement, de son patrimoine. Ça peut être pertinent, ne serait-ce que pour faire le pari futur d'une augmentation du cours. Ça reste aussi une valeur tangible, un métal physique. Donc, il y a un intérêt, selon moi, De toute façon, on va reprendre un peu les grandes idées, mais c'est diversifier et investir sur le temps long un peu tous les mois sans trop regarder le cours. Et comme ça, on a l'esprit serein. Très bonne conclusion, Nicolas Cantier. Il va peut-être être temps que vous alliez en vacances. Et c'est parti. C'est parti pour moi. On va vous laisser quitter ce siège. Merci en tout cas. Merci messieurs. Merci à vous. Je vais vous laisser venir maintenant Ignacio Saint-Iglesias, qui est le directeur général délégué de Veracash. Il va nous rejoindre pour justement nous parler de ce marché, de cet état du marché, de cette tendance du marché, du point de vue, du prisme de Veracash, qui est quand même une façon de consommer l'or un peu différente. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Merci de cette invitation. Eh bien, j'étais en train d'écouter ce que mes collègues au coffre vous disaient tout à l'heure. Et je n'ai pas dit que c'est exactement la même chose pour Veracash. Donc Veracash, pour rappel, qui est une filiale du groupe au coffre, dont la particularité est d'émettre des services et des moyens de paiement pour utiliser l'or et l'argent métal au quotidien pour payer ces courses tous les jours. Et donc, par rapport à cette tendance qu'on voit aujourd'hui sur les marchés, on voit effectivement que c'est un marché qui est très vendeur. Nous, chez Veracash, on va avoir ce côté vendeur des deux moyens. Donc, des gens qui vont sortir parce qu'ils considèrent que c'est le moment, ils considèrent que par rapport au arbitrage du moment, au choix et aux tensions géopolitiques, à l'inflation, etc. C'est le bon moment, profiter de la plus-value, comme mes collègues y ont dit. Mais nous avons aussi la carte, la carte de paiement qui permet donc d'utiliser pour acheter même une baguette, pour boire un café, etc. Anthony disait tout à l'heure, oui, il faut pouvoir trouver des moyens de faire des pièces de fraction inférieures à un gramme. Rendre très liquide l'or. Eh oui, ça excite déjà, je vous ai envie de dire, c'est Veracash qui permet vraiment des billets avec une fraction d'or jusqu'à 5 décimales après la virgule. Donc, voilà, effectivement, il y a des clients qui utilisent énormément leurs cartes en ce moment. Pourquoi ? Parce que c'est une façon d'utiliser une monnaie qui n'a pas perdu la valeur comme l'euro. Oui, surtout que vous, me semble-t-il, sur vos applications et vos sites, vous montrez les plus-values qui sont potentielles. Donc, les gens se disent, c'est maintenant qu'il faut que je réalise mes plus-values. Tout à fait. La différence un peu avec Ocoffre, c'est que les clients Vellacash ne détiennent pas des pièces numérotées, des fraîches numérotées. Ils détiennent un poids qu'il peut utiliser, qu'il peut regarder effectivement sur son application quelle est la performance, l'attente actuelle. C'est-à-dire que c'est juste une information pour lui pour comprendre comment son investissement se porte en ce moment. Donc, avec les cours et la prime. parce qu'il faut se dire qu'effectivement, nous aussi, Chevalacash, on a une prime qui n'a jamais été aussi basse qu'actuellement. Donc, certes, le cours de l'or, il est important, mais la prime étant assez basse, ça peut être potentiellement une opportunité pour certains qui croient dans une stratégie qui leur permettrait de rentrer aujourd'hui sur l'achat des dents. Pour être précis, quand vous dites que la prime n'a jamais été aussi basse, c'est-à-dire que dans ce que vous proposez, l'or vaut quasiment le prix de son poids. À peu près. C'est-à-dire que Velacash vend deux types d'or distants. Le Gold Spot, il est adossé à des produits comme les lingots, des fractions des lingots. Et puis, nous avons le Gold Premium qui, lui, il est adossé à un certain type de pièces comme les pièces qu'il peut vendre au coffre. Et donc, ce panel des pièces à une prime qui, historiquement, a été proche des 3%, sur les années de l'année 2020, un peu avec le confinement et la pression du marché de ce moment-là, elle a été un peu augmentée par rapport à la pression que les marchés exerçaient un peu sur notre activité. Et puis, aujourd'hui, cette pression qu'on va retrouver dans les sens inverses nous fait fixer une prime à laquelle, potentiellement, les marchés, donc les industries, nos partenaires, vont être capables aussi d'absorber tout ça. Puisque nous, Chevalet Cash, on propose aux clients de payer avec l'or, donc il va se dégager de cet or-là que nous allons acheter à la condition suspensive de trouver un acquéreur. Quels sont les acquéreurs aujourd'hui ? Ça va être les gros industriels et eux, ils fixent un prix très bas. Donc nous, en fait, on fait suivre la tendance. On revient sur l'histoire de l'or qui est fondu par les industriels. Tout à fait. Alors vous, vous êtes, mais comme Anthony, vous êtes aussi acheteur dans le sens où vous pouvez acheter de l'or qui n'est pas sous forme de pièce mais qui est sous tout un tas de formes qui appartient au grand public. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous positionner comme celui qui va acheter de l'or pour le revendre après sur des plateformes ? Oui, tout à fait. Je vais répondre. Je commence. Vas-y, je t'en prie. Alors tous les deux au coffre Vélacache au sein du groupe on a la possibilité parce qu'on a élargi quand même nos services. Aujourd'hui, on est un acteur assez important en France et en Europe aussi mais surtout en France. On a la possibilité de demander au client, enfin de proposer au client, pardon, de nous envoyer l'or physique qu'il détient à la maison. Nous allons l'expertiser et l'intégrer sur son compte Vélacache au coffre à une solution similaire. Mais la particularité de cette option chez Vélacache c'est que le client ne va pas vendre ou acheter l'or. On va juste lui transformer de manière à ce que cet objet physique qui peut avoir peu de valeur à la maison qui peut être volé etc. On va lui réintégrer sur son compte Vélacache de manière à ce qu'il n'ait plus à s'en occuper juste à, comme on disait tout à l'heure, aller suivre sur l'application et décider quel est le bon moment ou pas pour l'utiliser pour payer au quotidien. Alors en pratique, la personne ne vient pas ne bouge pas avec son or potentiellement ça peut être envoyé par des moyens sécurisés ? Tout à fait. Je laisserai à Anthony qui est notre espère quand même donner plus de détails sur comment ça se passe et la transmutation parce que je pense qu'on ne l'a pas mentionné. Cheve Vélacache, ce service s'appelle transmutation parce qu'en fait c'est le simple effet de transmuter un produit en sorte de compte qui on dirait est moins tangible mais comme je pense que vous le savez chez Vélacache les métaux ils sont aussi les métaux précieux ils sont aussi physiques, tangibles et stockés en zone sécurisée. Alors Anthony, comment on fait ? On se balade avec vous avec trois gardes du corps ? Déjà ce qu'il faut rappeler c'est que les Français détiennent plus ou moins 2500 tonnes d'or donc ceux qui nous écoutent en ont sûrement chez eux ou leur entourage etc. Donc il y a un besoin parmi ces personnes là de trouver une solution pour leur or. Pendant longtemps que ce soit Vélacache ou au coffre on était un petit peu à huis clos c'est à dire qu'on vendait des produits qu'on avait nous en coffre et on les rachetait etc. Donc c'était un circuit un petit peu fermé. Depuis quelques temps maintenant on est capable de proposer une solution complète notamment pour les personnes qui ont de l'or chez eux. Ça passe par la transmutation chez Vélacache donc on est capable de récupérer leur or que ça soit sous forme de bijoux de lingots de pièces même de l'or dentaire. Cet or là on est capable de le récupérer de le valoriser et d'ajouter la valeur de cet or sur le compte Vélacache des clients ce qui fait qu'il reste adossé à de l'or et donc si le cours de l'or continue de monter comme c'est le cas depuis des dizaines d'années ça va continuer de monter aussi sur leur compte Vélacache en pratique comment ça se passe c'est très simple pour les petites valeurs où on peut nous l'envoyer par la poste celui de demander un kit de transmutation qui est gratuit une fois qu'on le reçoit on fait l'expertise on envoie une simulation s'écréditer sur le compte pour les valeurs un petit peu plus importantes il y a d'autres options un petit peu plus sur mesure notamment la possibilité d'effectuer un enlèvement au domicile du client et éventuellement de prendre un rendez-vous dans nos bureaux à Bordeaux ou à Paris donc voilà ça c'est la solution Véracache qui rencontre sincèrement surtout actuellement un énorme succès pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'or qui ne savent pas quoi en faire acheter, vendre on ne sait pas et puis les gens sont vendeurs vous n'avez pas arrêté de le dire c'est ça et déjà le mettre en sécurité cet or c'est déjà faire quelque chose de positif donc voilà ça ça va être sur la partie Véracache sur Ocoffre il y a un service qui est assez similaire c'est tout simplement le fait d'intégrer l'or en coffre alors là ça va être exclusivement réservé aux pièces et lingots et donc de la même manière pratique les clients nous transmettent cet or et nous on l'intègre sur leur compte et à ce moment là ils sont libres soit de le conserver en coffre payer des frais de garde etc soit de le mettre en vente sur la plateforme et là il peut y avoir un intérêt aussi notamment sur les pièces sur lesquelles il peut y avoir une prime c'est pas trop le cas actuellement mais dans d'autres moments c'est le cas oui oui parce que l'or détenu par les gens c'est pas que des bijoux ou des morceaux de l'or en or on est d'accord ça peut être des pièces ça peut être des pièces des lingots et ce service là côté Ocoffre ça rencontre aussi pas mal de succès pour des investisseurs qui ont acheté de l'or notamment auprès de confrères à nous et qui aujourd'hui ne veulent pas le garder chez eux ou dans un coffre à la banque et veulent le mettre dans un coffre privé dans lequel ils pourront le revendre facilement surtout depuis le début d'année on a une vraie accélération sur l'intégration au coffre et même dans des pays par exemple la Suisse le Luxembourg on a des clients une clientèle assez premium on va dire qui tout doucement je ne sais pas si c'est les banques ou si c'est les clients qui souhaitent vider leur coffre à la banque mais cette clientèle un petit peu premium se tourne vers nous pour trouver des solutions de stockage autres que leur banque et on est ravis de les aider Est-ce que ces gens-là ont besoin de rendre liquide leur or ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure Ça dépend un peu de la sensibilité de chaque investisseur mais effectivement il est aussi important d'avoir la possibilité de le rendre liquide que d'avoir son or en sécurité comme disait Anthony donc ça dépend de ce qu'ils cherchent les clients Finalement vous pourriez faire des études sociologiques sur le comportement des gens rien que par le prisme de l'or Oui absolument Merci beaucoup messieurs Cette émission lors des pros numéro 1 est terminée on espère qu'il y en aura d'autres c'est à vous de nous le dire c'est à vous de dire si vous avez aimé ce format donc si on résume ce que vous nous avez dit le marché vendeur mais c'est intéressant pour ceux qui auraient la capacité d'acheter parce que finalement c'est un peu comme les soldes quand beaucoup de gens vendent les prix sont obligés de baisser et donc ceux qui ont la capacité d'acheter font de très bonnes affaires Merci beaucoup Merci à tous Merci 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 à tous Merci à tous